... Yes ! Merci encore une fois de votre fidélité. Et bien, avec nous aujourd'hui, Jessica Bamba ! Jessica, tu peux le refaire encore ? Bonjour Caroline. Jean, c'est moi. C'est quand même moi, n'est-ce pas ? Jessica Bamba. Merci beaucoup, tu vas bien ? Ça va bien, ça va très bien. Et juste en face, Marie-Florence Gras ! Vous faites le malin ! Ah bon ? Oui ! Bonjour Caroline. Bonjour. C'est tout très splendissant. Merci beaucoup. Je t'en prie. Alors là, je ne peux plus parler là. Parce que quand on me fait des compliments pareils, c'est difficile de continuer. Mais bon, je vais me ré-saisir pour le grand bonheur de mon public et d'être téléspectateurs. Alors ! Yo, 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 yo ! Aujourd'hui, c'est un rappeur et il s'appelle Docteur Philo ! Et moi, laisse-moi tout de suite te donner le thème du jour. J'ai la phobie de la foule et la foule, c'est toi la foule, franchement. Ah, je ne sais pas la foule ! Oh ! Yé ! La foule ! J'ai déjà la foule ! J'ai déjà la foule ! J'ai déjà la foule, non ? La foule, c'est lui. Lui seul, il est la foule ! Alors, je donne donc le thème du jour, j'ai la phobie de la foule. Je vous laisse, chers téléspectateurs, en compagnie de notre déjanté d'analystes pour le décryptage. Tu l'os déjanté là, ce n'est pas un juin, c'est juste pour dire que tu as été pas plutôt en laboratoire. Ah bon ? Oui, tout à fait. C'est un qualificatif. Ah, déjanté hein ! Et c'est surtout... Moi, je ne suis pas Jean, je ne suis pas comme les gens là, donc je suis déjanté, donc je crois que c'était un juin. Eh bien, j'ai la phobie de la foule, il faut dire avoir de la phobie, c'est quelqu'un qui a peur de la foule. Voilà, quelqu'un qui a peur de la foule et voilà. Bon, ça c'est, généralement c'est... C'est une maladie ? Oui, c'est une maladie, c'est une maladie, c'est une maladie, c'est vérifié. Ça va, ça va ? Oui, c'est vérifié. Voilà, c'est vérifié et puis, généralement, c'est... En Europe, on voit les maladies comme ça. Il faut dire qu'il y a quelqu'un qui a peur de la foule. En Afrique, nous, on ne connaît pas trop ça. En Afrique, nous, Djakwadjo, Koko, quoi encore ? Tu peux dire en français, c'est quoi Koko ? C'est quoi Koko ? C'est quoi Koko ? C'est quoi le Djakwadjo ? Djakwadjo, c'est... Le paludisme ? Voilà, c'est quoi, c'est à cause de Manguela. Et le coco, c'est quoi ? Et le coco, c'est quoi ? Ah, l'hémorroïde. Bon, comme les gens, nous, le coco, c'est encore plus pertinent. D'accord. Plus pertinent. Voilà. Et donc, généralement, c'est... Bon. Quand on a fait, selon des sources non concordantes, selon mes recherches... Vous savez que je suis... Ce sont des sources non concordantes. La phobie, ses origines, ses choses dans la forêt de la Marawi. Quoi ? A Boiflé chez les gourous, là. Oui ? Mais... Phobie. Djébi. Non. Hirebi. Trabi, trabi. Hein ? Trabi. Trabi. Quoi encore ? Zamblebi. C'est là l'origine. Mais il y a une seule personne qui a réussi à contourner quand même la phobie. C'est madame Decao, Jeanne Faillou. Elle a failli, donc elle a loupé. Faillou, elle a continué. Hein ? Et donc, la phobie, évidemment, ceux qui en souffrent, vraiment, c'est difficile. C'est déplorable. C'est déplorable même. Ceux qui en souffrent, évidemment, souvent, quand ils voient la phobie, elles sont capables de marcher sur les pieds. Ils n'aiment pas la phobie au moins. Voilà. Ils n'aiment pas la phobie. Parce que tu vois même... C'est vrai qu'ils chantent dans... Ils dansent dans la douche souvent, là. Ils dansent dans la douche. Ils ne peuvent pas danser devant les gens. Ah, d'accord. Voilà. C'est vrai que tu vois quand il y a l'hôpide, t'attends... C'est une phobie qui danse dedans, là-bas. On apprend beaucoup de choses, quand même, avec toi. Oui. Oui. Et puis, selon les recherches pré-psychologiques, philosophiques, il ressort que la phobie, même dans notre jargon, notre expression technique, on parle de l'infoulabilité. Comment ? Il y a quand même temps qu'on puisse arrêter là. Quoi ? Non, non, non. Il faut que je donne le remède. S'il te plaît. Pour ne pas avoir phobie. Toi, tu as peur de la foule. Voilà le remède. Il faut aller toujours dans ma range des doulas. Là-bas, il y a un médicament. Là-bas, il y a un médicament. Voilà ça. Voilà le remède. C'est vrai. Phobie, il n'y a pas que de phobie, il n'y a pas. Merci beaucoup, docteur Philo. Merci beaucoup. C'est tout. Alors, merci de nous avoir donné ce remède. Et nous, nous avons baladé notre micro pour savoir ce que les gens pensent des personnes qui ont peur de la foule. Et écoutons ensemble. Les personnes qui ont peur de la foule, moi, je peux dire que c'est dès le début. Voilà. Ça parle de comment ils se comportent à la maison. C'est parce qu'ils n'ont pas l'habitude de prendre la parole quand ils sont avec leurs camarades et leurs amis. La raison pour laquelle ils ont peur, il y a la honte. D'autres, on provient des génies. Quand il y a du monde comme ça, ils sont étouffés, ils se sentent pas à l'aise. C'est ça aussi qui fait ça. Moi, je trouve que c'est une question de stress. Le stress, surtout. Et puis, il y a aussi la manière de parler devant des gens. Peut-être qu'il y a la peur, surtout. La peur aussi, la peur de parler devant des gens. Ce qui ont peur de la foule, c'est dû le plus souvent au problème du stress. Parce que le stress, vraiment, qui provoque ce genre de fait là, au niveau des personnes. Parce qu'ils sont pas habitués. Et lorsque ça arrive, bon, ça les surprend. Et quand ils sont là, ils ont du mal à vraiment à surmonter cet état de fait là. Pourquoi ? Parce qu'ils n'ont pas cette habitude là. Voilà, nous sommes de retour sur le plateau de ce midi. Alors, je rappelle donc le thème du jour. J'ai la phobie de la foule. Et nous, nous avons décidé aujourd'hui de délivrer notre invitée témoin. Elle va venir. J'appelle ici Mademoiselle Chancière, qui va traverser la foule. Elle peut venir, notre invitée témoin. À quoi, Marie Chancière ? Ben, je me demande. Pilon, essaie de nous ramener des images, s'il te plaît. Tu vas nous décrire un peu, comment ça se passe. Merci, publique, pour votre collaboration. Non, mais tu sens qu'elle est... Non, mais sérieux, tu sens qu'elle est... Ça va, vous allez bien ? C'était pas une punition. Bonjour. Bonjour. Vous allez bien ? Ça va. On applaudit très fort pour notre invitée, qui vient nous faire installer. Dites-moi. Qu'est-ce que vous avez ressenti tout à l'heure ? La peur. J'avais le trac. Et puis... J'avais la tête. Mais vous tremblez, là. C'est donc sérieux, alors ? Oui. Respirez un bon coup. Respirez. Quoi ? C'est pas ça ? Wow. Ça a passé. J'espère qu'on pourra aller jusqu'au bout de cette émission. Alors, donc, comme ça, vous avez la phobie de la foule. Je veux dire, comment ça se manifeste au juste ? Bon. Quand souvent je suis dans la rue, j'arrive pas à regarder... J'arrive pas à regarder les gens quand je marche du moins. J'ai toujours la tête baissée et j'ai les pieds qui tremblent, j'ai les mains qui tremblent. Et du coup, j'ai immédiatement envie de rentrer à la maison. Voilà. Mais avec ce qui est arrivé aujourd'hui, en tout cas, nous, c'était pas dans l'intention de vous faire peur. On voulait juste que vous soyez délivrée une bonne fois pour toutes. Vous nous en voulez ? Non. Pas du tout. Pas du tout. Pas du tout. Pas du tout. Alors, je veux savoir, à quel moment de votre vie vous vous êtes rendue compte que vous aviez ce problème-là ? Depuis la classe de... Bon. J'avais l'âge de 8 ans, depuis la classe de CE1. Quand j'étais en classe de CE1, au fait, j'ai été beaucoup vilampidée par... Vili Pondé. Vili Pondé du moins, par mes amis. D'accord. En classe. Et pour cause ? Et... Quelle était la raison ? Bon. Au fait, souvent quand je veux reprendre aux questions, dans ma classe, par exemple, j'étais que la petite. J'étais que la petite en classe. Il n'y avait que de grandes personnes dans ma classe. Et là, quand je veux reprendre aux questions, les plus âgés, ils s'énervaient, ils se disaient, mais comment toi qui es la plus petite, tu arrives à répondre aux questions et nous, bon... Et du coup, quand ils parlent, j'ai peur, je n'arrive plus à parler. Et depuis ce jour, j'ai perdu carrément l'usage de la parole, jusqu'en année du moins de BTS. Voilà. Et ça a continué comme ça ? Ça a continué comme ça. Mais je veux dire, vous n'en avez pas parlé aux parents, rien du tout ? Bon, en classe, quand j'étais au CE1, par exemple, j'en parlais beaucoup à mon grand-père, vu que j'ai été élevée par mes grands-parents. D'accord. Et là, quand je lui en parle, bon, souvent, ils se plaignent du moins auprès des élèves, auprès des parents et autres. Mais bon, ils continuaient, ils insistaient toujours et puis... En fait, c'est ce qui a fait que... J'espère qu'ils ne vous battaient pas. Si. C'est là le problème. Ah, d'accord. C'est là le problème. C'est qu'en classe, souvent, quand ils m'interdisent, par exemple, de répondre aux questions, à la récréation, ils forment un groupe et du coup, ils viennent... Ils... Voilà. Ils viennent tous sur moi. Ils disent, mais attends, on t'interdit de répondre aux questions, mais tu ne fais qu'insister et autres, voilà. Et puis bon, malgré ça, quand j'en parle à mon grand-père, ils se... Ils se plaignent quand même auprès des parents, mais ils insistaient. Ils insistaient toujours. Auprès des institutaires ou auprès des parents? Auprès des parents? Auprès des parents des élèves. D'accord. Ok. Voilà. Mais bon, ils insistaient toujours et... Et les enseignants? Les enseignants, qu'est-ce qu'ils disaient? Les enseignants... Ils laissaient passer, je vois. Est-ce qu'ils étaient informés? Mais c'est ça, parce que si le grand-père réglait directement avec les parents, je ne crois pas. Ou bien non? Bon, je crois qu'à ce niveau-là, du moins, c'est... Bon, il réglait avec mon grand-père. Ok, d'accord. Alors, Philo? Vous êtes grande maintenant, hein? Moi, je suppose que vous vivez une vie normale. Qui fait le marché pour vous? Si vous n'avez pas de... Bonne question. Bon, je fais le marché, mais souvent, je suis accompagnée de ma soeur. Je suis accompagnée de ma soeur, souvent. Et les mariages musulmans, comme le disait Philo tout à l'heure. Je veux dire, quand on va à un mariage, on s'attend à voir une foule. Au mariage, par exemple... Vous êtes souvent invité à des mariages, non? Oui. Des manifestations, des cérémonies. Oui. Mais je vais toujours, comme je le dis, je vais toujours accompagnée. Je vais toujours avec mes soeurs, soit entre amis et autres. Donc, en fait, vous vous sentez mieux quand vous êtes accompagnée? Oui. Toute seule, vous n'arrivez pas? Toute seule, j'ai le track, j'ai les mains qui trompent. J'ai... Du coup, j'ai la paume qui... Qui devient... Qui devient... Voilà. Et... Du coup, je veux rentrer. Je veux rentrer. Je veux rentrer quand je suis seule. Mais qu'est-ce que... Moi, j'aimerais comprendre quand même ce qui se passe dans votre tête. Vous vous dites quoi? Euh... Les gens vont me regarder. Personne ne va vous frapper parce que c'est terminé. C'est vrai que vous avez été traumatisée. Mais Philo le disait, vous avez grandi aujourd'hui. Vous êtes une femme responsable. Qu'est-ce que vous redoutez au juste quand vous voyez la foule? Là... On va y arriver. Vous avez peur, c'est tout. J'ai peur, c'est tout. Et là, maintenant, présentement, vous avez toujours peur? Là, maintenant, je crois que le track commence à... À disparaître. Voilà. Au fur et à mesure... Au fur et à mesure, voilà, ça disparaît. Et puis, au fur et à mesure, ça va. Mais il arrive des fois où on va peut-être à la banque ou à des endroits où il faut être dans une file d'attente. Est-ce que... Comment vous faites quand c'est dans ce cas-là? Toujours accompagnée. Là, je peux être accompagnée, mais dans... Bon. Je peux être accompagnée, c'est vrai. Et du coup, quand je me sens seule, quand je suis toute seule, comme je l'ai dit tout à l'heure, j'ai le track. J'ai le track. Immédiatement, je fais sortir mon portable et je manipule. C'est-à-dire que je n'ai pas du tout... Comment je dois dire? Une perte réaction de tout ce qui se passe autour, en fait. Mais imaginez, vous participez à un concours et là, c'est le jour de la récompense. Il y a une très belle cérémonie qui est organisée et le maître de cérémonie prend le micro. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, nous allons maintenant appeler la lauréate de cette compétition, Mademoiselle Akko. Comment vous marchez pour y arriver? Comment vous marchez? Dites-moi! Et je vous signale qu'à la clé, il y a une enveloppe de 10 millions de francs CFA. Sans accompagnement. Sans portable. Qu'est-ce que vous faites? Mais là, comme tout à l'heure, je crois bien que ma réaction sera comme tout à l'heure. C'est donc l'occasion pour moi de savoir ce qui vous a motivé à venir aujourd'hui témoigner à la télé, malgré votre timidité. En fait, je me suis dit que l'émission C'est midi, c'est une émission qui permet aux jeunes gens de s'exprimer, d'exprimer leur vécu et leurs rêves. Et comme j'ai déjà fait une série télévisée, je me suis dit qu'en venant à l'émission C'est midi, je pourrais briser cette barrière-là. Et puis bon... Vous avez fait une série télévisée, c'était laquelle? Le Vieux Quassican. Le Vieux Quassican. Vous jouiez quel rôle? La Méchante Tata. Ah bon? Et comment elle faisait l'émotion Tata? Comment est-ce qu'elle faisait? Bon, je passais tout mon temps à crier sur ma nièce. Exemple. Allez-y. On suppose que Philo est la nièce. Philo est la nièce. Philo est la nièce. Allez-y donc. Il dit neveu. Je dis toi là. Je ne t'ai pas demandé de ne plus jamais t'asseoir sur mes fauteuils. Je ne t'ai pas demandé cela. Tête-toi là. Tête-toi là-bas. Tête-toi là-bas. Tête-toi là-bas. Tête-toi là-bas. Tête-toi. 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 Non mais c'est quand même impressionnant parce qu'on arrive toujours pas à percer ce mystère-là. à comprendre la chose parce que vous allez voir par exemple des personnes qui sont naturellement très timides mais en train d'exécuter on va dire des métiers artistiques. Ce sont des personnes qui sont carrément transfigurées. Moi je suis timide. Il y a des animateurs qui sont très timides. Ils sont tout le temps recroquillés sur eux-mêmes. Ils ne peuvent même pas regarder quelqu'un en face. Mais donnez-leur un micro. Il ne s'agit pas de moi. Mais non. Mais non. Alors en tout cas. C'est Chansia ou Chansière ? Chansia. Chansia. Vous avez un très joli nom. Merci. Un nom qui rime avec la chance. Moi ce que je peux vous souhaiter aujourd'hui c'est de faire l'effort. Voilà. Dites-vous que si vous parvenez à jouer un rôle, je ne vous demande pas de jouer un rôle mais vous pouvez commencer par ça. Être naturelle dans ce que vous faites. En jouant. Essayez de vous mettre dans la peau de Chansia. Voilà. Je ne suis pas timide. Je me débarrasse de mon manteau. De timide. Ça ne va rien m'apporter. Ça ne peut me mener nulle part. Donc au revoir. De toutes les façons, ils ne vont pas me manger. Ils ne vont pas me tuer. Qu'est-ce qu'il y a ? Ce sont des hommes, des êtres humains comme moi. Et puis il n'y a rien. Ou bien. C'est bon ? Ça peut aller. Là on sait qu'il y a. Merci en tout cas. d'être venu sur le plateau de ce midi. Beaucoup de personnes sont agoraphobes. Ce n'est pas un cas isolé. On vous dit agoraphobes. Ça veut dire des personnes qui ont peur de la foule. Voilà. La foule. J'ai dit va vous m'ouvrir. Donc promenez-vous. Soyez libres. Merci encore à vous. On va vous raccompagner avec des ovations bien nourries. Alors.